Bonjour, et on ne ferait pas semblant ce matin, Pâques, c'est vraiment bizarre cette année. Or, on a atteint le mois, ça fait un mois qu'on est en confinement. Au début de cette crise-là, on pensait que c'était pour être beaucoup plus court, on pensait que les paroisses étaient pour retourner dans nos édifices après seulement deux semaines. On pensait qu'une fois rendu à Pâques, tout ça, c'était pour être du passé, dans nos mémoires. Mais non, 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 ce n'est pas le cas. On est encore pris, on est encore poigné dans nos maisons, on est devant nos écrans. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est peut-être la pire semaine saine que je n'ai jamais vécue, puis plusieurs pasteurs vont vous dire la même chose. Ah, c'est sûr, comme bien d'autres, on s'est adapté. On a appris à utiliser des nouveaux appareils, de nouvelles technologies. Avec ma paroisse, on a appris à faire des services religieux via Facebook Live. Il y a des gens qui ont commencé à enregistrer les lectures bibliques sur leur téléphone, puis les leçons pour les enfants, puis de partager ça. Puis c'est merveilleux tout ça, cette création-là, cette débrouillardise-là. Mais pour être honnête, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Moi, personnellement, je m'ennuie de la musique. Je m'ennuie de voir la face des gens de ma paroisse. Je m'ennuie de l'énergie d'être ensemble, sous le même toit, dimanche matin. Puis cette façon-là d'être, la façon actuelle d'être le corps du Christ, d'être l'Église de Dieu, bien, c'est inconfortable. Puis de prétendre autre chose, ce serait une insulte à l'intelligence de tout le monde. Et c'est peut-être comme ça que les disciples se sentaient, se sentaient cet inconfort-là au début de la lecture de ce matin, tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 1 à 18, je m'excuse. Parce que voyez-vous, le rêve, là, d'un nouveau monde, d'une nouvelle société, bien, ça s'est fini d'une façon très abrupte. Jésus était mort, son corps était dans la tombe. Il n'y avait plus d'espoir, là, pour eux. Parce que, bon, il faut bien continuer à vivre. Marie-Madeleine, sûrement le cœur brisé, est allée à la tombe de Jésus, premier jour de la semaine, le texte nous dit. Le texte nous dit aussi qu'il faisait encore noir. C'était encore sombre dehors. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'ai commencé à dire depuis quelques semaines sur la notion de temps dans l'Évangile selon Jean. Est-ce que vous vous en appelez? Ici, la notion de noirceur, encore une fois, ne réfère pas nécessairement à l'aube, le petit matin, mais peut-être un peu plus au fait qu'elle n'était pas encore au courant de la résurrection. On pourrait dire qu'elle était encore dans le noir. Et même après qu'elle a vu que la pierre a été roulée, même après qu'avec les autres disciples, constatait que la tombe était vide, Marie-Madeleine ne comprenait pas encore ce qui s'était passé. C'est au moment où elle se tenait près de la tombe de Jésus, pleurant, un peu comme on fait pendant des funérailles, où on reste proche parce qu'on veut être, je ne sais pas, sentir une connexion, on ne sait pas trop quoi faire. C'est à ce moment-là que Jésus est venu vers elle. Mais comme les disciples, la route d'Emmaïus, comme Pierre et ses amis, lorsqu'ils étaient partis pêcher sur la mer de Tibérias, Marie-Madeleine ne reconnaît pas Jésus immédiatement. Elle pense que c'est juste un jardinier qui aurait peut-être volé le corps de son maître. Et c'est seulement lorsque Jésus l'appelle par son nom qu'elle comprend, ses yeux sont ouverts, et elle comprend que Jésus est là, en face d'elle. Dans plusieurs autres récits post-résurrection, il y a plusieurs disciples qui ont des expériences similaires. Lorsqu'il et elle rencontrent Jésus, ils ont cette espèce de sentiment un peu bizarre, étrange. Ils ont l'impression que c'est lui, mais pas tout à fait lui. Mais quand même, c'est lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Et à chaque fois, il et elle découvrent que la résurrection, c'est complètement différent de la ressuscitation. Parce que dans le tombeau, Dieu n'est pas arrivé avec des espèces de réanimateurs magiques. Il a mis ça sur Jésus, puis... Non, non, ce n'est pas ça que s'est passé. Jésus n'a pas été simplement ramené à la vie. Il a été transformé. Et ce concept-là de transformation est au cœur de ce qu'on comprend qui est la résurrection. Parce que la résurrection implique différentes façons d'être. Ça veut dire regarder le monde d'un point de vue différent. Ça signifie un changement profond de comment on vit nos vies. Cependant, Marie-Madeleine n'était pas intéressée à cette sorte de transformation-là. Non, non, non. Elle voulait s'accrocher au Jésus qu'elle a connu. Elle voulait que tout revienne comme avant. Elle voulait continuer sa vie avec Jésus comme si rien, absolument rien, s'était passé dans les jours précédents. Mais malheureusement pour elle, ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas retourner en arrière. Même si c'était merveilleux, même si c'était plaisant. Non, elle était obligée d'accepter la réalité du présent. Elle était obligée de construire une nouvelle relation avec le Christ ressuscité. Elle avait à s'adapter à une nouvelle réalité. Elle devait croire que tout ce qui s'était passé et tout ce qui était devant elle, ça conduisait à un début d'un nouveau chapitre de sa relation avec Jésus. Et ce qui n'était pas nécessairement pire ou meilleur, c'était juste différent. C'était juste un nouveau chapitre. Un peu comme Marie-Madeleine, on est tous et toutes invités à élargir, ouvrir nos esprits et découvrir progressivement un peu plus ce que ça veut dire la résurrection, la bonne nouvelle de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Même si on veut s'accrocher à notre passé, même si c'est il y a un mois, notre vie, même si on veut s'accrocher à ce qui est confortable, même si on veut s'accrocher en tant que gens d'église à nos rituels collectifs qu'on a depuis très longtemps. On n'a pas le choix de s'adapter. On n'a pas le choix de trouver moyen d'apprendre à vivre dans cette réalité qu'on fait face. Cependant, on est toujours appelé à découvrir comment Dieu se manifeste dans nos vies, dans des places peut-être les plus bizarres, les moyens, les plus insolites. on est toujours appelé à croire que peu importe où nous sommes et comment on peut communiquer les uns avec les autres, on a un rôle à jouer dans la construction d'un monde meilleur. On est encore encouragé de voir dans la bonne nouvelle du tombeau vide du premier du premier Pâques une possibilité, une chance de reconstruire, de repenser notre foi, notre spiritualité aujourd'hui. En ce bizarre de dimanche matin de Pâques, on pourrait peut-être se demander à quoi ça sert de proclamer la bonne nouvelle de la résurrection dans un monde qui est confus, qui est déprimé, un monde qui est... on demande d'avoir une distance sociale, une distance physique. Peut-être qu'il faut le faire parce que on croit que Dieu est toujours avec nous peu importe les défis et les épreuves qu'on fait face tous les jours. Peut-être qu'on doit le faire parce que c'est l'histoire que notre monde aura peut-être le plus besoin maintenant. peut-être qu'on doit le faire parce que dans un moment comme celui-ci, comme on vit, la signification de la résurrection de Jésus devient peut-être un petit peu plus accessible, peut-être un petit peu plus compréhensible pour nous tous et toutes. Mes chers amis, j'espère et je souhaite que la présence du Christ ressuscité continue d'être dans vos vies. J'espère que cette bonne nouvelle-là va vous apporter de l'espoir aujourd'hui. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia et Amen.